salut c'est nakib ali de la chaîne youtube nadevdesign dans cette nouvelle vidéo nous allons ensemble réaliser un montage créatif et plus réaliste en fusionnant deux images de deux environnements différents sur le logiciel adobe photoshop vous êtes prêts c'est parti alors tout d'abord nous allons dupliquer ce calque donc vous venez au niveau de ce calque et puis cliquez sur dupliquer le calque donc cliquez sur ok vous pouvez aussi utiliser la commande ctrl j et puis vous voyez nous avons deux images que nous allons traiter donc l'objectif ici c'est de faire une sélection ici afin d'enlever le background c'est à dire le fond de cette image et puis le prendre pour intégrer dans cette image pour en faire pour faire une image plus réaliste donc ici nous allons commencer à faire le détourage donc vous prenez l'outil de sélection de votre choix on va prendre l'outil de celle et de l'outil de sélection rapide ici donc et puis vous venez au niveau de sélection vous cliquez sur sujet ok c'est parfait donc là je vais zoomer un peu pour mieux voir la sélection donc on prend cet outil ici pour essayer de le sélectionner voilà la sélection finie donc vous vous venez au niveau de sélectionner et masquer sélectionner masquer et puis donc là maintenant vous allez gommer essayer d'effacer les parties non désirables donc cette technique de sélection c'est très efficace parce que ça vous permet de faire une sélection bien avancée et voilà d'avoir des résultats vraiment efficace voilà donc là c'est parfait maintenant vous venez ici vous cherchez la partie sortie vert et puis vous cliquez sur le menu déroulant vous cherchez un là où c'est écrit nouveau calque avec masque de fusion et puis cliquez sur ok donc ça va créer le nouveau calque avec masque de fusion donc là maintenant vous pouvez maintenant revenir sur la deuxième image donc vous cliquez sur l'outil de déplacement et puis vous prenez l'image donc vous essayez de redimensionner parfait donc là maintenant ce qu'on va faire on va on va reproduire la même technique donc vous prenez l'outil de sélection de votre choix et puis cliquez sur sélectionner un sujet donc là maintenant ce qu'on va faire on va on va sélectionner cette partie voilà c'est l'outil d'une sélectionnée cette partie là C'est parti, il n'y en a pas des gens. On a juste besoin, on a juste besoin du verre seulement. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on va créer le masque de fusion. C'est parfait, donc là, on peut le diminuer un peu. Maintenant, vous revenez toujours au niveau de cette image. Donc là, on va traiter cette image, on va essayer de supprimer cette partie. Donc tout d'abord, vous dupliquez cette image, CTRL J, et puis vous sélectionnez cette partie. Parfait, donc vous venez au niveau de l'édition, pour remplir, et puis vous cherchez contenu. Vous cherchez contenu plus en compte, vous cliquez sur OK. C'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va déplacer cette image. Donc, on le met ici. Donc, vous essayez de le dimensionner. C'est parfait. Maintenant, vous le mettez tout en bas. Donc, vous revenez au niveau de l'image de la dame. Parfait. Donc là, maintenant, vous déplacez le verre. Vous diminuez un peu la taille. Je vais vous ajuster jusqu'à la taille normale, donc qui vous convient. Ici, c'est parfait. Voilà. Donc. Donc là, vous allez convertir un objet, un objet dynamique. Donc, vous appliquez le calque. Vous cliquez sur le premier calque. Vous cliquez sur remplir. Donc là, maintenant, ce que vous allez faire. C'est parfait. Donc là, on peut ajouter quelques effets ici. Donc, vous revenez au niveau de correspondance de couleurs, mélange de coupe. Donc là, vous faites une correspondance de couleurs. Vous revenez ici. Voilà. 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 . c'est ici que sachez avec notre tutoriel si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas de laisser un pouce bleu